On va commencer par s'échauffer un petit peu avant de s'attaquer à des problèmes sur les rapports en résolvant l'équation ici. Donc on a 13 sur 6 égale 5 sur x. Donc là on a un x au dénominateur, ça ne nous plaît pas trop. Donc on va commencer par essayer de le rapporter au numérateur en multipliant par x des deux côtés. Donc là je multiplie par x et de l'autre côté également. Ça va simplifier ici, ça nous donne x fois 13 sur 6 égale 5. Donc pour pouvoir continuer, je vais essayer de me débarrasser de ce 13 sixième. Donc je vais multiplier par 6 sur 13. Ça va me permettre de simplifier à la fois le 6 et le 13. Ça c'est très bien, mais il faut évidemment que je multiplie par la même quantité de l'autre côté. Donc ce qui me donne x égale 5 fois 6 sur 13, c'est-à-dire 30 treizièmes. On peut aussi s'attaquer au même problème en utilisant le produit en croix. Alors le produit en croix, qu'est-ce qu'il nous dit ? 13 sixième égale 5 sur x. Le produit en croix nous dit qu'on peut multiplier ces deux quantités-là. et que le produit doit être égal au produit de ces deux quantités-là. Donc 13 fois x égale 6 fois 5. Alors d'où il vient ce produit en croix ? Ça a l'air magique comme ça, mais il correspond tout simplement au fait de multiplier des deux côtés par les deux dénominateurs. Donc là, on a un dénominateur qui est 6, un autre qui est x. Donc si je multiplie à la fois par 6 et par x d'un côté, par 6 et par x de l'autre, ici c'est le 6 qui se simplifie et qui nous laisse 13x. Et ici c'est le x qui se simplifie et qui nous laisse 5 fois 6. Donc on retrouve bien 13 fois x égale 6 fois 5. Donc je peux diviser par 13 des deux côtés, encore une fois, diviser par 13. Donc là, les 13 se simplifient et ça nous laisse un x égale 30 sur 13. Voilà, donc là on s'est un petit peu échauffé. On va pouvoir s'attaquer au premier problème. Donc on nous dit que la plus haute montagne du Canada, se nomme le mont Yukon, et sa hauteur est de 298,67ème, celle d'une autre montagne qui s'appelle Ben Nevis. Donc on va souligner ça en vert pour pouvoir mettre en équation tout de suite avec la même couleur. Donc si on nomme Y la hauteur du mont Yukon, on nous dit qu'elle est égale à 298,67ème, celle de Ben Nevis, on va l'appeler N comme Nevis. Donc qui est la plus haute montagne d'Ecosse. Très bien. On nous dit ensuite que le mont Helbert, ici, le mont Helbert, lui, il a une hauteur qui est 220,67ème, celle de Ben Nevis. Donc si on l'appelle E, cette hauteur, on nous dit qu'elle est de 220,67ème, celle de Ben Nevis. Et on nous dit également qu'elle est 44,48ème, celle du mont Blanc en France. Donc Helbert, c'est plutôt sa hauteur, est égale à 44,48ème, celle de la hauteur du mont Blanc, donc, qu'on va appeler B. Et pour finir, on nous dit que la hauteur du mont Blanc, qu'on a ici appelée B, égale 4800 mètres. On nous demande de retrouver la hauteur du mont Yukon, c'est-à-dire le Y. Comment on va faire ? On a B. À partir de B, on peut retrouver E. Là, on a une relation entre E et N. Ça veut dire qu'à partir de E, on peut retrouver N. Et à partir de N, on va pouvoir retrouver Y. Donc on va commencer tranquillement. Ici, on a donc cette équation qui nous dit que E égale à 44,48ème de B. mais B, on sait que ça vaut 4800 mètres. Donc, ça nous vient d'ici. Donc là, on va pouvoir simplifier ici avec les 48. Ici, ça devient 100. Et donc E égale à 44 fois 100, c'est-à-dire 4400 mètres. Donc là, on enchaîne sur l'équation suivante. Elle commence par E cette fois-ci. Donc on peut déjà écrire 4400 mètres. est égale à 220 soixante-septième fois le N qu'on cherche cette fois-ci. Donc pour pouvoir l'isoler. Donc là, je peux inverser. Je vais remettre le N de l'autre côté. Mais pour pouvoir isoler le N, je dois multiplier par 67 divisé par 220. Pour que les 220 ici simplifient, les 67 aussi. Mais donc si je le fais d'un côté, je dois aussi multiplier de l'autre côté par 67 sur 220, forcément. Et donc, on va pouvoir... Si je mets le N de ce côté, juste pour pouvoir le réécrire plus facilement. Donc ça donne quoi ? Ça donne 67 fois 4400 sur 220. Mais là, je vois qu'on a un 44 et un 22. Ça doit pouvoir se simplifier. Si je simplifie, ça donne quoi ? Le 22 peut devenir 1. Donc là, ça devient 10. Et le 44 devient 2. Là, ça devient 200. Donc il y a un 0 que je peux aussi simplifier de part et d'autre. Donc ici, il me reste 20. J'ai 67 fois 20. Donc je l'écris. N égale 67 fois 20. Donc là, je pourrais le calculer. Mais je me rends compte qu'ici, le Y va être quelque chose divisé par 67 fois N. Donc je vais devoir diviser par 67 un peu plus tard. Donc si je l'ai remarqué suffisamment tôt, je peux passer directement à la troisième équation. Je laisse le N écrit comme ça. Donc, allons-y. Le Y, lui, il vaut 298 divisé par 67 fois la valeur de N, c'est-à-dire 67 fois 20. Donc là, les 67 vont se simplifier. Ça nous laisse 298 fois 20. Donc si je commence par multiplier par 2, donc 298, c'est presque 300. C'est 300 moins 2. Donc le double, ça va être 600 moins 4. Donc ça va me donner 596. Mais comme je ne devais pas multiplier par 2, mais par 20, je vais juste rajouter un 0. Donc la hauteur... Alors là, oui, mes copains physiciens m'en voudront de ne pas avoir mis les unités partout correctement. Donc évidemment, c'est des mètres partout. Donc la hauteur du mont Yukon est de 5960 mètres. On va s'attaquer maintenant à un autre problème sur les rapports. Celui-là sur les téléphones mobiles. Donc on imagine un lycée. Et dans ce lycée, on nous dit qu'il y a deux élèves sur trois qui ont un téléphone mobile. Donc encore une fois, on va essayer de garder la cohérence des couleurs. Donc deux élèves sur trois ont un téléphone mobile. Et on nous dit qu'il y a un élève sur cinq qui a un téléphone mobile récent, datant de moins d'un an. Donc voilà, un sur cinq d'attente de moins d'un an. Donc commençons par écrire un petit peu ces deux équations. Donc si x est le nombre total d'élèves dans le lycée, on nous dit qu'il y a deux tiers de x, deux élèves sur trois, qui ont un mobile. Un mobile. On nous dit également qu'un élève sur cinq, donc de la totalité des élèves, donc un cinquième du x, un mobile récent. Je vais y arriver. Et on nous dit, on nous demande parmi les possesseurs de téléphone mobile. Donc là déjà, ça veut dire que dans mon dénominateur, je vais devoir avoir les possesseurs de téléphone mobile. Quelle est la proportion qui détient un téléphone datant de plus d'un an ? Donc je vais déjà commencer par, ici, dessiner une fraction et mettre au dénominateur parmi les élèves possesseurs d'un téléphone mobile, donc pas parmi total x, le nombre d'élèves total, mais sur ceux qui ont un téléphone mobile, donc sur deux tiers de x, combien j'en ai qui ont un téléphone ? Ah, non, j'ai déjà utilisé le vert. Je vais utiliser une autre couleur. Quelle proportion en détient un de plus d'un an ? Donc pour déjà savoir le nombre total de gens qui détiennent un mobile de plus d'un an, il suffit de venir de prendre le total des possesseurs de mobile, c'est-à-dire deux tiers de x, et de soustraire ceux qui ont un mobile récent de moins d'un an, donc un cinquième de x. Donc là, en fait, c'est à chaque fois une soustraction deux tiers moins un cinquième de x, le nombre total d'élèves, et donc deux tiers moins un cinquième, je vais tout de suite mettre ça sur le même dénominateur, c'est-à-dire 15, et donc sur 15, ça me donne donc 10 quinzièmes, moins, donc un cinquième, quand je le transforme en sur 15, ça me donne 3 quinzièmes de x, donc c'est égal à 7 quinzièmes de x. Donc, parmi les possesseurs de mobile, donc j'ai divisé par deux tiers de x, ici, ceux qui en détiennent un qui date de plus d'un an, c'est 7 quinzièmes, c'est mon numérateur, c'est 7 quinzièmes de x. Et donc là, ça va bien se passer, parce que les x vont se simplifier, heureusement, et ensuite, ça, ça vaut quoi ? Ça vaut 7 quinzièmes, quand on divise par une fraction, c'est comme multiplié par l'inverse de cette fraction, donc divisé par deux tiers, c'est comme multiplié par 3 demi. Voilà, et donc là, on va simplifier ici, ça, le 3 va devenir 1 et le 15 va devenir 5. Donc, ça me donne 7 sur 5 fois 2, ça veut dire 7 dixièmes, 7 sur 10, donc, on va avoir 7 élèves sur 10, donc, parmi les possesseurs de téléphones mobiles, 7 possesseurs sur 10 auront un téléphone mobile vieux de plus d'un an. 1 7 8 5 5 5